mesdames et messieurs bonjour et bienvenue en direct sur congo live télévision vous nous suivez partout en république démocratique du congo merci de votre fidélité nous sommes les lundi 6 novembre 2023 christophe oui ça un jeune des gomards et son bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes et bonjour également à l'ensemble des toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier et plus particulièrement c'est de la république démocratique du congo vous allez bien bon nous tenons bien par la grâce des yeux et qui continuent à nous protéger on commence par l'actualité tout de suite lundi nous avoir pris la reprise des affrontements à kibumba proche des gommes en m23 ou encore attaquer en tout cas les positions des fardes c'est quoi votre commentaire bon le commentaire c'est de dire que l'ennemi est en plein débandade aujourd'hui il est il ne sait plus à quel sens vouer raison pour laquelle il se mêle et il se lance dans dans tous les combats possibles voir dans quelle mesure il pourrait encore se légitimer ou faire face à la montée à puissance non seulement de nos forces armées mais également des jeunes résistants qu'on appelle actuellement aux aléans qui font un grand succès mais également l'honneur de toute la république démocratique du congo et qu'est ce qu'ils font vous dites vous semblez 20 à tout cas les six et la montagne puissance des fardes c'est mais l'ennemi il est toujours là d'ailleurs l'ennemi progresse mais c'est que c'est bon dire que l'ennemi progresse également il campagne médiatique est entrée d'être fait par les l'armée numérique de la dd du rwanda plus précisément avec ses c'est supplétifs des rdf les m23 et consorts mais à notre nouveau nous avons le comportement des nos militaires c'est la ligne de front quels que soient quelques petites mesures qui sont prises ça et là notamment les cc les faits qui semblent n'est pas qui semble avoir prouvé ses limites c'est le moment pour les fardes et c'est en tout cas de lancer des offens c'est de manière officielle pour que nous puissions finir une bonne fois pour tout avec cette aventure des rdf dm23 mais également des updf et tout ce qui semble être bon dans les droits humanitaires internationales en réalité les principes de réciprocité pour chaque état et des mises et pour des questions de souveraineté et d'intégrité nationale il n'y a pas de négociations et c'est dans la même logique où nous nous retrouvons comme un état responsable mais vous comprendrez que les cc les faits n'est pas violée par le gouvernement congolais et non plus par les institutions on n'est non plus par les institutions militaires des fardes c'est parce que les cc les faits n'avait pas été signé avec les m23 des cc les faits étaient signés entre les pays de la sous-région notamment le rwanda l'ouganda et la république démocratique du congo c'est que la rdc est dans son plein droit est légitime de légitimer la guerre parce que c'est elle qui est agressée par des terroristes et 10 23 et comme vous le savez dans toute l'humanité en tout cas lorsqu'on veut taxer des terroristes avec les terroristes on ne négocie jamais donc ici on est dans une phase où nous devons appliquer tous les coups tous les coups c'est à dire si nous allions y aller avec les processus de paix et des pacifications les institutions de la rdc où le gouvernement congolais doit se retrouver en position de force d'ailleurs savez ça a déjà été signé à plusieurs reprises à l'ouanda abou djumbura et même à nairobi qui est la seule manière qui peut ouvrir les portes des négociations c'est les retraits d'1 23 dans leurs anciennes positions des sabignons des chans et de ruyne dans les cas contraires en tout cas les portes des négociations restera fermé parce que ça cela va prouver une certaine indiscipline des terroristes d'1 23 et à cela on n'ouvrira jamais des portes des négociations et les tables des dialogues ne seront jamais acceptable avec ces rebelles d'1 23 raison pour laquelle ça c'est l'une des propositions pour que nous puissions avoir la paix et l'autre mécanisme c'est le mécanisme militaire aujourd'hui vous savez qu'il y aura une nouvelle force de la sadec qui sera déployée dans la partie est de la république démocratique du congo pour éradiquer non seulement les 1 23 les adf le code éco et tous les groupes armés étrangers qui pililent en république démocratique du congo donc nous sommes en pleine légitime défense qui pourrait nous permettre à ce que nous puissions reconquérir toutes les zones occupées par les adf avec les explétifs 1 23 mais également nous débarrasser des d'autres forces qui jouent à l'hypocrisie notamment les assez et la monisque les dialogues comme vous le savez a toujours été une bonne manière de pacifier les conflits mais vous verrez que tous les dialogues du monde se font de bonne foi mais ici nous sommes en face d'un groupe qui ne sait qui n'a jamais été satisfaits vous savez qu'avec ces m23 aujourd'hui qui ont changé leur forme et depuis plusieurs années ils ont commencé par les rcd ils sont devenus les cndp ils ont formé les m23 bis et aujourd'hui ils sont les m23 rénovés vous comprendrez que toutes les autres guerres qui se sont succédés dans notre pays ont été soldés par des dialogues pour cette fois ci nous allons nous dire nous allons discuter sur quel point sachez que comme un état souverain un état responsable il ya certaines matières pour lesquelles on ne peut jamais négocier c'est notamment ce qui est en train d'être réclamé par les m23 que non il ya des discours de haine que non il ya une communauté qui semblerait être discriminée alors que ce sont des acquisitions gratuites qui n'ont aucun fondement sur le plan du droit si le plan politique même si le plan sociologique et un autre point sur lequel nous ne pouvons jamais négocier c'est notamment la cessation de certaines la cession des terres ou devra être érigé une seule communauté qui se réclamerait être victime des discrits de discrimination donc à ce niveau là nous ne pensons pas que les dialogues seraient nécessaire pour résoudre les conflits de l'est de la rdc d'autant plus qu'on a déjà tenté à plusieurs reprises à signer des dialogues et ces gens-là ont encore repris les armes chose qui nous prouve à suffisant ce qui est ce sont des personnes insatisfaites à auxquelles nous ne pouvons plus faire la bonne foi mais également on ne peut plus négocier parce que toutes les négociations que nous avons pu faire avec et comme gouvernement ça n'a pas abouti est-ce que sans négociation pensez-vous que le congo va gagner cette guerre mais comment nous nous sommes en face d'une armée professionnelle les fardc nous sommes en face des institutions légitimement établi nous sommes également en face d'un peuple résistant un peuple résilient qui ne veut plus c'est de même par une seule intimidation venant que ce soit de la communauté internationale ou de tous ces pays qui veulent nous imposer qu'il y ait véritablement ces dialogues et nous aujourd'hui si les cc les faits n'y avait pas aujourd'hui on serait déjà à bounagana récupérer ces zones là mais c'est parce qu'il y a encore ces principes là de respect des engagements de nos gouvernants ce qui fait qu'aujourd'hui le 1-23 puisse encore avoir une petite santé de parler aux médias de parler de réclamer les cc les faits mais également les dialogues s'il n'y avait pas cela et je présume effectivement que nos institutions vont se fatiguer à attendre qu'il y ait ce dialogue avec le 1-23 qui n'arrivera pas malheureusement parce que et ils n'ont pas pu respecter les engagements signés à l'ouanda et si nous ne pouvons plus attendre éternellement que ce dialogue est lié en tout cas les offensifs seront lancés parce que bientôt c'est ce sont les élections qui doivent être organisées et toutes ces zones doivent être libérées avant qu'on aille aux élections et si le 1-23 n'obtent pas en tout cas les phares d'essai vont passer avec une vitesse supérieure qui vont les bouter hors d'état des nuits alors aujourd'hui il faut préciser qu'on a lancé officiellement tout cas l'opération à l'opération intitulée sprit bon voilà une opération conjointe et phares de ces moniscos visant bon d'abord par rapport à notre analyse nous pensons que la responsabilité de protéger les territoires de défendre l'intégrité du territoire national appartient aux efforts de ces donc la moniscos si elle est venue comme une force d'appui ce n'est pas à elle qui révèle la responsabilité de protéger goma ou saké parce que déjà la ville de goma vit sous une menace permanente c'était avec c'était sans moniscos la moniscos n'a ménagé aucun effort pour que goma soit protégé ce n'est pas aujourd'hui que les oiseaux les nous ont prouvé à quel point il était capable les phares dc également que la moniscos viendrait se parasiter autour des efforts qui ont déjà été fournis par les phares dc pour se dire que nous voulons protéger la ville de goma et la cité des sacs et ce n'est pas normal parce que la province nord qui vous n'est pas seulement la ville de goma ou la cité des sacs en réalité de telles opérations devait être lancée dans les zones de combat où l'ennemi est présent où l'ennemi a déjà occupé des terres et c'est de ceux qui devraient racheter la confiance de la moniscos mais nous demander de protéger uniquement la ville de goma en tout cas c'est juste un sentiment david échec parce qu'il ya déjà un plan de retrait de la moniscos qui doit être mise à mise à mise en place aux émises en oeuvre et d'ici le mois de décembre ce n'est pas qu'aujourd'hui quand il y aura une nouvelle réunion au sein du conseil de sécurité des nations unies qui devra justifier le maintien ou le prolongement du mandat de la moniscos au delà des dates qui sont déjà prévues et nous nous ne faisons plus foi à cette moniscos tellement que nous connaissons les méfaits mais également les dégâts qui ont été causés en présence de la moniscos ici et la responsabilité nous est revenu comme un peuple comme une armée organisée et professionnelle de défendre son entité mais également de les récupérer et de les reconquérir davantage bon vous savez que ça fait plus de 20 ans que la moniscos est ici et si nous pouvons vous compter les dégâts matériels et il mais qui ont déjà été causés en présence de la moniscos c'est tellement énorme c'est un sentiment je dirais qui devait être pressenti déjà dès l'avance parce que des gens qui avaient la mission de venir vous protéger vous sécuriser et que tous ces dégâts se passent en votre présence c'est à dire c'était soit la complicité soit l'hypocrisie organisée pour venir se moquer des paisibles populations congolaises parce que en présence de la moniscos il ya si les plans sécuritaires la ville de boukavou qui était tombée en 2004 la ville de goma est tombée en 2012 et la progression de toutes les rebellions notamment du cndp et plusieurs autres rébellions dans le grand nord là bas avec les adi f les codes éco à nittouri les fpl fp hier des tomales ou banga et plusieurs autres les dégâts que nous ne pouvons pas compter ici des nombre les plus élevés de déplacés internes dans notre pays vous avez également les pillages systématiques de nos ressources du sol et du sous sol donc la moniscos aujourd'hui n'a aucune justification de se maintenir dans notre pays et grâce à la résistance de la population malheureusement la moniscos avait avoué son incompétence ou son impuissance de combattre l'1 23 dans l'air des centres déclarations ce qui a conduit et provoqué plusieurs manifestations et nous avons malheureusement enterré certaines de nos compatriotes nous avons aujourd'hui des jeunes qui se retrouvent en prison à cause de la présence de la moniscos dans notre pays donc cette méfiance elle est justifiée par les marques de résultats ddd par rapport à la mission de la moniscos donc aujourd'hui on est dans une position où l'état doit se circonscrire dans une position de rapport de force pour maintenir les limites ou les frontières de son territoire défendre son peuple protéger ses biens ainsi que tous les mouvements de sa population est ce que pensez-vous qu'il y aura élection parce qu'on a suivi d'abord la moniscos qui semble plébiscité excuse moi pour les termes l'avancée 10 m 23 et voilà même c'est qui justifie ces retours il faut les parler comme ça de la moniscos dans la date des opérations est ce qu'avec ce qui se passe on peut avoir confiance qu'il y aura élection bon il faut d'abord souligner que ce n'est pas la moniscos qui organise les élections dans notre pays ce n'est pas non plus la moniscos qui a le droit ou le devoir de protéger les opérations électorales dans notre pays ça ce sont des responsabilités ou des fonctions régaliennes de l'état qui doit organiser son territoire qui doit organiser ses opérations électorales jusqu'à preuve du contraire nous nous faisons foi à la centrale électorale qui est la semi qui a aujourd'hui effectivement épuisé les étapes les plus importantes pour aller aux élections c'est notamment les opérations d'enrôlement les opérations des réceptions et des traitements des candidatures de différents ambitieux politiques et aujourd'hui on est presque à la dernière phase où nous attendons la campagne électorale donc on vit déjà de cette connotation de 7 et p'tir que nous avons déjà vu en face de nous ça nous fait foi qui aura bel et bien les élections au courant de l'année 2023 six élections n'y a pas donc nous pensons que nous sommes un pays aussi pacifique où nous devons régler nos conflits avec beaucoup de maturité et des sagesses il peut toujours avoir des consensus parce qu'on ne peut pas briller les pays pour la simple question d'organiser les élections alors que nous pouvons avoir d'autres urgences mais ces urgences doivent être prouvées doivent être exposées doivent être bien expliquées à la population parce que pour les cas du délai constitutionnel et aussi c'est un enjeu non négociable où les autorités s'ils n'ont pas des motifs valables à présenter à la population en tout cas ça ne passera pas parce que ces élections sont les poils la population a tellement besoin de ces élections pour aspirer à un véritable changement avec de nouvelles autorités qui doivent être investis Christophe peut-être la fin de la guerre question la monisco fait son retour dans les opérations est ce que pendant que cette mission elle était sous pression il faut le préciser que ce soit côté gouvernement que ce soit côté population est ce qu'avec ce retour ça montre que cette mission est loin de quitter les congoens des types de contestations et congolais bon vous savez que la monisco était venu si c'est redémant des gouvernements congolais et au nom du principe de paralysme de formes et de compétences ce ne sont que par les mêmes voies et moyens pour lesquels ils ont été invités ici ça doit également être par les mêmes voies qui doivent quitter ici mais comme on l'a toujours dit qu'une mangue ne tombe que quand il est mire mais devant la tempête ou l'ouragan mire ou pas la mangue finit toujours par tomber et la tempête aujourd'hui c'est cette puissance populaire qui est en train d'être exprimée par les citoyens c'est que si le gouvernement ne prenne pas en compte les revendications de la population nous risquons de voir une monisco qui va partir ici sans délai sans explication et ça sera de véritable soulèvement populaire et l'endroit du gouvernement qui ne veut pas entendre la voix de la population et à l'égard de cette même monisco qui ne veut pas non plus se retirer d'elle-même parce que les travaux pour lesquels ils ont été appelés ici ils n'ont pas pu l'achever ils n'ont pas pu apporter des résultats donc à notre niveau nous pensons que c'est un piège pour le gouvernement d'accepter ces opérations avec les la monisco parce que cette même monisco si vous avez une bonne mémoire à sanctionner certaines de nos officiers pour avoir collaboré soit en disant avec les groupes armés comment ça fait-il que la même monisco qui a pris tout ses temps d'analyser d'observer et de produire des rapports sur des violations graves des droits de l'homme si les habits des droits de l'homme aujourd'hui c'est dit prête à coaliser ou à organiser des opérations conjointes avec les fardc chose qu'ils n'ont pas pu faire pendant toute la progression dire des rebelles 1 23 ça fait plus de deux ans que les rebelles ne font qu'ils gagnent du terrain en présence de cette monisco et nous à notre niveau nous pensons que non seulement c'est une naïveté de la part de nos autorités mais il ya une il ya une carte de complicité qui se joue contre les peuples congolais à laquelle nous nous sommes en train d'appeler notre peuple à la résistance à la résilience parce qu'il n'y a personne qui viendra faire des choses que nous pouvons faire à notre place la solution problème du congo ne viendra ni de l'union européenne ni des états unis et encore moins de l'union africaine le problème de notre pays viendra de nous-mêmes avec la capacité de nous organiser de nous mobiliser autour de nos institutions pour en fait répondre par les rapports de force comme cela se passe à l'ikraine mais également en israël vous avez appris qu'il ya des jeunes qui annoncent déjà des mobilisations à goma pour dire non à cette opération conjointe et phare de ces monisco vous en dites quoi bon ils ont tout à fait raison parce que si vous lisez l'article 5 de la constitution de notre pays il dit très clairement que la souveraineté est en partie au peuple c'est à dire à notre niveau s'il ya ce que nous pouvons faire comme des citoyens sans l'appui ni la porte du gouvernement nous pouvons le faire seulement que cela respecte les lois du pays que cela respecte la constitution de notre pays et tout citoyen a ses droits là et il a également ses devoirs de s'exprimer ou d'exprimer son opinion vis-à-vis de quelque chose qu'il voit des mâles pour son avenir et l'avenir de son pays donc ces initiatives citoyennes sont encouragées également parce qu'elles permettent également au gouvernement de parler c'est donc ce qui est de l'expression de sa population parce que nous savons qu'en termes des relations internationales il ya une forte pression qui perd sur nos institutions et c'est grâce à l'expression populaire que parfois le gouvernement finissent par s'exprimer en faisant montrer assez à l'air père au chef de ces organisations là la véritable expression populaire donc de telles initiatives nous les encourageons vivement parce que ce n'est pas aujourd'hui plus de 20 ans après que la monisco pourrait chercher à se racheter alors que la paix était capable de nous apporter la paix et la sécurité pendant plus de 20 ans en tout cas nous continuons à réitérer nos soutiens massifs aux forces armées de la rdc et ils le savent très bien parce que nous avons organisé autant de manifestations pour les soutenir des collectes des vivres et de nos vivres vis-à-vis de leurs femmes vis-à-vis de leurs enfants et ici c'est une nouvelle fois pour nous les temps de les remercier pour les grands travails qui sont entrés d'abattre si la ligne de front pour tous ceux qui travaillent de manière directe ou indirecte avec les fards dc nous les encourageons et nous les soutenons à 100% c'est à et qui revient la responsabilité de nous protéger mais également à la population d'être très vigilante parce que nous sommes aujourd'hui la risée du monde ou presque toutes les armées du monde veulent venir ici chez nous et là on se pose la question est ce que c'est seulement au congo qui a une guerre qui pourrait être considérée comme une guerre mondiale congolaise alors que nous avons des institutions nous avons une armée capable à elle celle de nous apporter la paix et la sécurité parce que nous ne sommes ni en difficulté des effectifs ni en difficulté de la logistique c'est que nous sommes prêts aujourd'hui à nous battre à nous battre contre n'importe quelle armée de la sous région et ce ne sont pas de petit dieu 23 ici qui peut faire face aux fards dc mon numéro de téléphone reste les mêmes c'est les 0 9 98 33 58 60 merci mesdames c'est merci de vous avoir regardé on se retrouve les mains pour un nouveau numéro bye bye merci